L'emploi jeune est une priorité pour le gouvernement ivoirien. Partout, dans les différentes régions, il offre des opportunités pour faciliter l'insertion professionnelle et favoriser l'entrepreneuriat des jeunes. En 2019, Stéphane Zoué, vendeur de chaussures à Sassandra, soumet son projet à l'agence emploi jeune de sa ville. Il bénéficie par la suite de 500 000 francs CFA, une somme qui lui permet d'ouvrir une boutique de chaussures, de tripler son chiffre d'affaires et d'être autonome. Pour les jeunes ivoiriens qui comprennent comme moi, qui suis ce projet, sincèrement, je serai autonome. Aujourd'hui, avec l'AG, j'emploie aujourd'hui 5 personnes. Amant, Esther Gopi, restauratrice depuis 5 ans, a sollicité l'agence pour agrandir son restaurant, l'équiper et diversifier ses menus. Avec ce financement, le rendement de son restaurant s'est considérablement amélioré. A ce jour, la jeune femme emploie une dizaine de personnes. La cuisine au départ était en bois, c'est-à-dire que tout en haut était bois et puis il y avait juste un peu de dur par le bas. Et on avait, il y a l'eau de ruissellement qui nous dérangeait beaucoup même au départ. Aujourd'hui, on a pu faire ce bâtiment d'une valeur de 6 millions et quelques. En plus d'octroyer des financements pour des activités génératrices de revenus, le gouvernement offre des opportunités d'insertion professionnelle aux jeunes diplômés en quête de stage et d'emploi. À la recherche d'un stage, en vue de valider son brevet de technicien supérieur, Aristide Gonsole a intégré une société de microfinance à Yamoussokro par le truchement de l'agence Emploi Jeune. Un stage qui s'est transformé en emploi pour le jeune diplômé d'une école de commerce. La première phase, c'était pour le stage, stage école. Et puis la deuxième phase, c'était pour le perfectionnement. Après mon premier contrat d'essai, la structure a jugé bon de me garder selon ma valeur. De janvier 2022 à mars 2023, 21 507 jeunes ont bénéficié d'une insertion professionnelle à travers les programmes de formation complémentaire qualifiantes, des formations d'apprentissage et des travaux à haute intensité de main-d'oeuvre à la faveur du deuxième programme social du gouvernement qui couvre la période 2022-2024. À fin avril 2023, année dédiée à la jeunesse par le président Alassane Ouattara, le programme jeunesse du gouvernement PJGouv a permis notamment à 2237 jeunes de bénéficier de stages de qualification et 2535 jeunes sont bénéficiaires de stages école.